Salut la famille, c'est Clément. Si tu ne me connais pas, je suis créateur de contenu et fondateur de l'agence de communication Horus. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différentes sources de revenus que j'ai su me créer à 23 ans et qui me rapportent en tout 15 000 euros par mois. L'objectif de la vidéo, c'est de te montrer toutes les sources de revenus que j'ai su me créer, comment elles fonctionnent et combien elles me rapportent exactement. Et bien évidemment, tout ça, c'est pour te donner plein d'idées pour que toi aussi tu puisses mettre en place ce que moi j'ai mis en place. Je vais rentrer dans tous les détails, je vais rentrer dans les chiffres, les statistiques, je vais tout te dévoiler et à la fin, tu verras combien j'ai gagné sur l'année au total, même si on n'est qu'au moins d'octobre. Tu vois que c'est assez surprenant quand on additionne tout à la fin. Allez hop, on est parti. Du coup, on va commencer par la source de revenus qui me rapporte le moins pour aller jusqu'aux sources de revenus qui me rapportent le plus. On va essayer de faire ça dans un ordre logique. Avant toute chose, comme tu le sais, chaque vidéo YouTube représente énormément de travail pour moi. J'y mets beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie et forcément j'ai besoin de ton soutien dans cette aventure YouTube parce que je veux faire quelque chose d'énorme pour tes deux. Je vais énormément me dévoiler dans cette vidéo et ça aussi, c'est un coût personnel. Alors je suis sûr que tu vas kiffer cette vidéo, donc n'oublie pas de m'exploser ce bouton rouge s'abonner, martèle-le-moi. Franchement, ça me fera plaisir et ça fera pas de mal non plus à l'algorithme YouTube. Alors la source de revenus numéro 1, c'est la YouTube et la TikTok money. Donc concrètement, c'est combien me paye YouTube et combien me paye TikTok pour les vidéos que je poste sur les deux plateformes. Bon, j'ai fait les calculs et franchement, c'est pas la folie. On va commencer par YouTube, je vais t'expliquer tout de A à Z. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de l'année, j'ai fait que 268 euros avec YouTube. J'ai fait un total de 4,4 millions de vues, mais aussi il faut comprendre les shorts avec lesquels j'ai fait des millions de vues qui ne sont pas monétisés ou pas encore vraiment monétisés. En fait, je viens de commencer le format long et j'ai fait 4-5 vidéos qui commencent à me rapporter un peu d'argent, mais bon, c'est négligeable. La bonne nouvelle, c'est que YouTube a décidé de lancer le programme de monétisation des shorts en France. Voilà, on va bien voir comment ça va se passer. Apparemment, on va pouvoir monétiser nos shorts. Peut-être que là, ça m'aidera et que l'année prochaine, j'aurai gagné un peu plus grâce aux shorts. Après, il faut savoir que mon objectif sur ces vidéos courtes ou sur ces vidéos longues, c'est pas forcément de gagner de l'argent avec YouTube. C'est plus de vous apporter un maximum de valeur. J'ai plein d'autres sources de revenus qui, elles, me rapportent de l'argent. Donc c'est un peu, on va dire, un side project et je cherche pas à prendre de l'argent avec YouTube. Maintenant, on va passer au compte TikTok et combien il m'a rapporté. Donc sur TikTok, j'ai quand même 1,4 million abonnés, je fais quasiment 10 millions de vues par mois. Mais il faut savoir que le fonds créateur TikTok, en tout cas comme il est actuellement, il va permettre à personne de devenir millionnaire. Il n'y a vraiment pas de quoi changer la vie de quelqu'un. Au total, sur l'année, avec le fonds créateur, j'ai gagné à peu près 430 euros. Après, il y a un truc très cool qui est en train de se passer en ce moment sur TikTok, c'est qu'ils ont lancé un programme bêta de monétisation. Et toutes les vidéos qui font plus d'une minute seront monétisées à la hauteur de 1 euro tous les 1000 vues. Et ça, c'est un game changer pour les TikTokers, dont moi. Peut-être que l'année prochaine, ma vidéo, j'aurai gagné beaucoup plus d'argent grâce à TikTok. Du coup, on est à 268 euros plus 430 euros sur l'année avec YouTube et TikTok, ce qui nous fait 698 euros. Bon, voilà, tout ça sur l'année, franchement, c'est pas grand-chose, il va falloir bosser. Maintenant, on va passer à la source de revenus numéro 2, et c'est mes investissements en bourse. Alors, comme tu le sais si tu as déjà regardé mes vidéos, je possède bien évidemment un PEA et un compte-titre, qui sont deux enveloppes fiscales sur lesquelles tu peux acheter des titres et donc investir en bourse. Alors, le compte-titre et le PEA, en fait, c'est juste une différente enveloppe fiscale, avec des impôts qui sont différents sur le PEA notamment, et le fait que sur le compte-titre, tu puisses acheter des actions et des titres du monde, alors que sur le PEA, c'est simplement restreint à des actions et à des titres européens. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai environ un tout petit peu plus de 5000 euros sur mon compte-titre, j'utilise Trade Republic d'ailleurs, et j'ai un peu plus de 20 000 euros sur mon PEA qui est chez Bourse Directe, celui-ci. Alors, les investissements en bourse, c'est très très compliqué de calculer les revenus que j'ai perçus depuis le début de l'année avec ça, parce qu'en fait, tant que j'ai rien revendu, eh ben, techniquement, je n'ai rien gagné ou rien perdu. Bon, je vais pas faire le calcul en direct parce que, voilà, je vais perdre tout ton temps, mais moi, j'ai fait les calculs de mon côté, je vais te résumer la chose, combien ça m'a rapporté sur l'année. Et je suis assez content d'un truc, c'est que même compte tenu de la situation économique qui est catastrophique, et les marchés financiers qui font que de se casser la tête depuis le début de l'année, eh ben, je m'en suis quand même sorti grâce aux ETF et aux dividendes que j'ai reçus. J'ai fait une plus-value sur mes investissements d'à peu près 3% depuis le début de l'année, ce qui est vraiment pas mal compte tenu de ce que je viens de dire. Et ça représente environ 750 euros de gagné sur l'année. Sur l'année 2021, j'avais gagné beaucoup plus et j'ai retiré d'ailleurs pas mal de mes gains, mais là, voilà, je suis obligé d'être transparent, cette année 2022, c'est la cata sur les marchés, donc j'ai gagné que 750 euros. En vérité, ça me fait pas trop paniquer cette crise, parce que si t'as vu cette vidéo, eh ben, t'as vu que je considère cette prochaine crise comme une opportunité en or pour les investisseurs, donc voilà, j'ai perdu là-dessus, mais je m'inquiète pas parce qu'il va y avoir des opportunités superbes. Et puis, moi, faut savoir que j'en parle depuis très longtemps dans mon contenu aussi, ces investissements sur mon PEA et sur mon compte-title, c'est des investissements très long terme, des investissements sur 15, 20, 25 ans pour moi. Je compte absolument pas à retirer mes sous maintenant, donc voilà, je m'en fous un peu du rendement par an. Moi, ce qui compte, c'est le rendement qui monte et qui contribue aux intérêts composés année après année pour que, voilà, dans 15, 20 ans, je puisse avoir accumulé énormément de liquidités grâce à ces deux enveloppes fiscales. La source de revenus numéro 3, c'est mes investissements en crypto-monnaie. Alors là, c'est un énorme chantier, le début de l'année jusqu'à présent, c'est une catastrophe sur le marché des cryptos. En ce moment, on a des petites chutes et des petites remontées du marché, personne ne sait ce qui va se passer. Et pour des raisons personnelles, j'avais retiré pas mal de ce que j'avais en crypto fin 2021 parce que je voulais accumuler un peu de cash pour des investissements. Bon là, du coup, je vais te montrer directement sur mon téléphone ce que j'ai en temps réel pour que tu puisses comprendre un peu où j'en suis, en tout cas en octobre 2022. C'est pas trop révélateur de ce que je gagne en crypto sur une année complète parce que là, j'ai presque rien. Mais au moins, t'as un peu un aperçu de ce que je gagne et ce à quoi ça peut ressembler. À l'heure actuelle, si on regarde mon Binance, je vais aller dans mon portefeuille et j'ai à peu près, au total, j'ai 7147 dollars, donc à peu près 7150 euros sur mon portefeuille spot. Donc là, c'est ce que je détiens concrètement dans mon portefeuille, ce qui n'est pas bloqué. Et j'ai à peu près 11300 dollars au total parce qu'en fait, j'ai mis à peu près 4000 dollars sur ce qu'on appelle Binance Earn qui me permet de générer des rendements passifs en immobilisant certains de mes cryptos. Donc en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que j'ai à peu près 7500 euros sur des valeurs comme l'Ethereum ou le Bitcoin qui sont des valeurs que je garde. Et en fait, tous les mois, je réinvestis. D'ailleurs, j'ai recommencé à réinvestir un peu. Donc je fais un peu du DCA sur ces deux valeurs, sur mon portefeuille spot et sur mon portefeuille earn. C'est ce que je te dis, voilà, j'immobilise mes cryptos. Là, j'ai immobilisé 4000 dollars à peu près et ça travaille pour moi. Je les mets sur du Bitcoin, sur de l'Ethere et sur du SDT. Ça les bloque et ça me génère des rendements en contrepartie. D'ailleurs, il y a une opportunité super cool que je fais sur Binance. Sur Binance Earn, voilà, tu le vois là sur mon écran. Il y a un rendement de 8% sur l'USDT et tu peux retirer tes fonds quand tu veux. C'est de l'épargne flexible. Donc concrètement, tu vas immobiliser tes cryptos. Donc le temps que tu veux, tu peux le retirer du jour au lendemain comme ça. Tes fonds ne sont pas bloqués et tu as un rendement de 8%. Et en plus de ça, c'est des rendements journaliers. Donc voilà, tu perçois tes revenus jour après jour. Personnellement, là, tu vois, j'ai à peu près 3000 euros dessus. Donc voilà, si tu veux faire ça, je te mettrai un lien pour t'inscrire sur Binance en bio. Franchement, c'est une folie. Du coup, pour récapituler sur mes investissements en crypto, comme je t'ai dit, j'avais quasiment tout retiré fin 2021. Et j'avais remis un peu par-ci, par-là. Là, tu le vois, j'ai à peu près 11 500 euros. Par contre, pour atteindre ces 11 500 euros, en fait, je n'avais pas mis 11 500 euros. J'avais mis à peu près 5 000, 6 000 euros il y a quelques mois sur l'Ether et sur le Bitcoin quand ils étaient très bas. Et j'avais réussi à retirer. Au moment, ils ont atteint pour le Bitcoin 24 000 et pour l'Ether 1 600 ou 1 700. Donc j'avais fait un gros gain là-dessus et j'étais passé de 5 000 à presque 10 000. Donc voilà, c'est un bon gain. On va simplifier, on va dire qu'en crypto sur l'année 2022, j'ai gagné l'équivalent de 6 500 euros. Après, voilà, là, c'est ultra simplifié, mais c'est très, très, très compliqué de calculer ces gains en crypto. Pareil, parce que ce n'est pas revendu. Et surtout pour moi, parce que j'avoue que là, j'avais pas mal retiré et que je mets de temps en temps, mais que j'ai plus grand-chose. Bon, après, je t'avoue que là, le bear market, c'est une opportunité de ouf. Moi, je ne suis pas un ultra expert en crypto, mais voilà, je deviens de plus en plus calé sur le sujet. Et là, je compte vraiment faire des dingueries sur la fin d'année et sur l'année 2023. Donc voilà, tiens-toi prêt, pareil, je t'en parlerai sur cette chaîne, bien évidemment. Je vais mettre aussi une stratégie en place pour tout exposer en crypto. Je t'en parlerai, mets-moi en commentaire si tu veux que je te détaille un peu la stratégie que je suis en train de réfléchir en ce moment et que je vais mettre en place. Je ferai potentiellement une vidéo dédiée là-dessus. Donc n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire. Franchement, ça serait lourd de savoir ce que tu en penses. Avant de passer aux sources de revenus plutôt sérieuses qui me rapportent beaucoup, et donc à la suite de ma vidéo, petit instant YouTubeur. Comme tu le sais, je te prépare plein de vidéos quali et j'ai besoin de ton aide et de ton soutien pour la suite de cette aventure YouTube. Alors comme d'habitude, explose-moi ce petit bouton rouge s'abonner. Active-moi cette petite cloche pour être tenu au courant des petites dingueries que je vais sortir. Et voilà, si jamais tu veux mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo ou ce que je dois améliorer, c'est avec grand plaisir aussi. On est en mission pour tout casser ensemble. La quatrième source de revenus et qui pourrait te surprendre un peu, c'est le salariat. Donc là, tu dois un peu bugger dans ta tête, tu dois te dire, mais attends, ce mec-là, il est entrepreneur, il ne me parle que de ça. Et là, il me dit qu'il y a de l'argent qui touche grâce au salariat. Alors en fait, il faut comprendre que je viens de finir mes études. J'ai fini mes études en juin 2022 et que j'étais en alternance pendant tout mon master. J'étais en alternance dans un grand groupe qui s'appelle Thales. Et si tu ne connais pas, ils vendent des systèmes d'information pour les armées du monde entier. Et là-bas, j'étais ingénieur commercial pendant deux ans. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre un peu les process commerciaux et les techniques commerciales que j'utilise aujourd'hui pour mon entreprise. Donc de janvier à juillet sur l'année 2022, j'ai gagné 1500 euros par mois puisque j'ai quitté mon alternance en juillet. Si on fait le calcul, ça fait 7 mois à 1500 euros par mois, donc 10 500 euros au total sur l'année 2022. Bon, bien évidemment, aujourd'hui, je suis à 100% concentré sur mon agence. On a une équipe de 7 personnes. Donc voilà, il n'y a plus de salariat, c'est 100% entrepreneuriat. Et d'ailleurs, avec Corus cette année, on compte bien tout casser. On a déjà fait de très beaux chiffres et on a accompagné de très belles entreprises, mais notre ambition, elle est très très haute. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette aventure entrepreneuriale, aujourd'hui, on a décidé, les cofondateurs, de ne pas se verser de salaire puisqu'on a décidé de tout réinvestir dans l'entreprise et son développement pour du matériel, pour des salariés, pour tout. Puisque nous, on a d'autres sources de revenus qui nous permettent de vivre, donc on ne voit pas forcément l'utilité, en tout cas maintenant, de se verser de salaire. Après, bien évidemment, on a créé la société Horus pour qu'elle nous rapporte énormément d'argent. Donc là, aujourd'hui, on fait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais on n'a encore pas décidé de se payer, tout simplement pour qu'on ait une croissance exponentielle. Après, l'objectif, bien évidemment, c'est qu'elle soit énorme, cette société, et qu'on puisse, bien évidemment, se rémunérer. Et de manière très élevée, si on peut, bien évidemment, on se rémunérera autant qu'on peut. J'ai dit, bien évidemment, 50 fois, mais au moins, tu as compris ce que je voulais dire. La source de revenus numéro 5, c'est l'affiliation. Donc si tu ne sais pas ce que c'est l'affiliation, c'est des liens que tu as sûrement déjà vus sur tes youtubeurs préférés, ou tes tiktokers, ou tes instagrammeurs préférés, qui sont dans leur biographie ou dans leur description, et qui te renvoient sur des sites externes, donc des partenaires ou des marques avec qui ils travaillent. Et en fait, tout ça, c'est fait parce qu'ils sont en partenariat avec ces entreprises-là. Ils vont t'inciter, ils vont promouvoir la solution de cette entreprise à leur audience, et donc cette audience-là doit passer pour leur lien d'affiliation, et ils peuvent être récompensés derrière. C'est une pratique très courante chez les créateurs de contenus, et d'ailleurs, c'est une source de revenus très importante pour eux, et pour moi d'ailleurs aussi. Il y a différentes manières de fonctionner avec l'affiliation. Parfois, c'est des produits physiques, donc typiquement, le lien va rediriger vers un site e-commerce, et si, par exemple, toi, tu passes par mon lien d'affilié et que tu vas acheter une caméra, et bien moi, je prendrai environ 3, 4, 5% du montant total de ton achat sur ce site. Des fois, c'est des pourcentages des frais, donc notamment sur les brokers en ligne, t'investis 100 euros, il y a des frais de 1 euro. La personne qui t'a affilié, donc l'influenceur par lequel tu es passé, donc t'as cliqué sur son lien, il va prendre une partie des frais que prend le broker. Il y a aussi une troisième forme de fonctionnement d'affiliation, c'est un montant fixe à chaque fois qu'un utilisateur clique sur ton lien et qu'il s'inscrit à la plateforme. Tous les créateurs le font, c'est une énorme source de revenus passifs pour nous, et ça récompense aussi notre travail. Bien évidemment, dans mon cas, tout ce que je promouvois, je l'utilise, ou en tout cas, je l'ai déjà utilisé, et c'est des plateformes ultra solides dans lesquelles j'ai confiance à 200%, jamais je ferai de la promotion de merde ou d'arnaque en quelconque sorte. Donc tu pourras aller dans les liens dans ma description en toute tranquillité, et même me dire ce que t'en as pensé, si t'as aimé, pas aimé. Voilà, en tout cas, sache que c'est ultra solide et tu peux y faire confiance à 200%. Bref, pareil, j'ai fait le calcul de mon côté, parce que ça aurait été ultra compliqué et ultra chronophage d'aller rechercher sur toutes les plateformes et tous les dashboards, savoir combien de personnes j'ai affilié, machin. Bref, j'ai fait le calcul, je te résume ça. Faut savoir que j'ai plusieurs partenaires d'affiliation, Realty pour les investissements immobiliers sur la blockchain, Bricks pour l'investissement immobilier sous forme de token, Trade Republic pour les investissements en bourse, Binance pour les investissements en crypto-monnaie, et au total, si j'arrondis, ça m'a rapporté 10 000 euros depuis le début de l'année 2022. Donc voilà, tu sais tout sur ce qu'elle m'a rapporté l'affiliation, c'est quand même de grosses sommes, on est à plus de 1 000 euros par mois. Franchement, c'est vraiment pas négligeable et c'est une source de revenus très importante pour moi. Et en plus des retours que j'en ai, vous en êtes très contents des plateformes avec lesquelles je suis affilié, donc je continuerai à bosser avec eux, franchement c'est super cool. Numéro 6 est ma plus grosse source de revenus actuellement, les partenariats avec les marques sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est ma plus grosse source de revenus et de loin actuellement. En gros, c'est ce qui pourrait s'apparenter à des placements de produits, même si je déteste ce mot depuis les influenceurs de tes réalités. Typiquement, les marques et mes partenaires veulent promouvoir leurs solutions à travers mon image et mes comptes sur mes réseaux sociaux à mon audience, parce que vous me faites confiance. Donc les marques qui veulent que je parle de leurs produits ou de leurs solutions vont me rémunérer pour que je puisse vous en parler. Et comme vous êtes censés me faire confiance, parce que je vous apporte beaucoup de valeur, et je vous raconte que la vérité, j'essaye de faire en sorte que vous deveniez une meilleure version de vous-même, et bah vous allez potentiellement être intéressé par les solutions que je vais vous proposer de ces mêmes marques. Donc les marques payent pour s'associer à mon image et que je vous parle de leurs produits. Donc les placements de produits, entre guillemets, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Ça peut aussi être des stories. Il y a plein de manières de mettre en place des partenariats. Et ça, pour moi, c'est un coût. Typiquement, il y a un coût de montage, il y a un coût de réflexion pour la vidéo. Il y a un coût aussi, puisque je n'ai pas envie de vous partager des trucs de merde, et donc je ne prends pas tous les partenariats. Et donc tout ça, je vais le répercuter. Donc forcément, moi, je vais facturer un prix à ces entreprises. Et pour te rassurer, on n'est vraiment pas sur des placements de produits pourris et arnaqueux, entre guillemets, même si ça ne se dit pas, à la Magali Berder. J'espère que tu as la ref. Moi, je travaille uniquement avec des entreprises ultra sérieuses, comme Amazon, Binance, Trade Republic, Next City, La Poste, etc. Enfin bref, des gros groupes ultra solides. Donc du coup, pareil, je vais être 100% transparent, je vais tout te montrer. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai un tableau qui récapitule tous mes partenariats depuis le début de l'année, tout simplement pour que je puisse garder ma trésorerie et garder trace de tous les partenariats que j'ai signés. J'ai un total, un beau total. Je vais te montrer tout ça dans la vidéo. Tu vas voir en toute transparence encore une fois. Bon, bien évidemment, je ne vais pas te montrer le nom des marques avec qui je travaille, même si elles sont toutes dans ce tableau. Je les flouterai, ou en tout cas, tu ne les verras pas la vidéo. Parce que voilà, il y a aussi des clauses de confidentialité. Je n'ai pas forcément envie que tu saches combien j'ai facturé à telle marque et que cette marque-là sache que toi, tu le sais. Donc je pense que tu comprendras. Pareil, autre chose, il y a des partenariats qui sont un peu sous forme différente que tu ne verras pas apparaître sur ce tableau. Tout simplement parce que c'est des partenariats que j'ai facturé avec Horus. Donc c'est des projets un peu plus gros et de plus grosse envergure. Dans ce tableau, tu auras uniquement les partenariats que j'ai fait avec les entreprises et que j'ai facturé sur mon entreprise personnelle, Clément Vanier. Donc voilà, là, je suis en train de scroller sur mon tableau. Tu vois, c'est des partenariats qui ont été réalisés. Tu vois un peu les montants à gauche. Donc forcément, ce n'est pas forcément les mêmes prestations à chaque fois. C'est pour ça que les montants sont différents. Et voilà, on descend, on descend. Tu as tous les mois qui sont depuis janvier qui sont là, référencés. On est au mois d'octobre. Il y en a que tu vois au mois de novembre, mais voilà, c'est des petites erreurs dans mon tableau. Mais en tout cas, ça nous donne un total. Donc tu vois qu'il y en a pas mal qui ont été réalisés quand même. Il y en a entre 3 et 4 par mois à peu près, des fois un peu plus, s'il y a des séries ou des packs de vidéos ou des fois des choses qui ont été facturées le même mois mais qui n'ont pas été réalisées ou publiées pendant le même mois. On est sur une moyenne d'à peu près 3 ou 4 par mois, partenariat. Et ça nous donne un gros total que tu vois ici en bas de l'écran de quasiment 124 000 euros depuis le début de l'année. Pour rappel, on est en octobre. Au moment où je tourne cette vidéo, on est tout début octobre. Donc on peut considérer que ça fait 9 mois. Tu as le total, ça fait à peu près 124 000 euros sur l'année. Ce qui est déjà colossal. Et l'année n'est pas finie. Maintenant, il y a peut-être une question que tu te poses et qui est légitime, c'est comment est-ce que je fixe mon prix ? Alors ça, c'est très simple. Moi, je connais un peu ma valeur, je connais les chiffres que je peux faire gagner et la visibilité que je peux donner à une solution. Donc en fonction de ça, je vais pouvoir fixer mes prix. Et bien évidemment, il y a des logiques de statistiques. Donc combien d'abonnés j'ai sur telle plateforme ? Combien de vues je fais en moyenne sur cette plateforme-là ? Et donc tout ça, ça permet en fait de créer ce qu'on va appeler un media kit dans lequel je vais avoir tous mes prix et tous mes tarifs pour toutes les prestations différentes. Donc voilà, tu l'as compris, cette source de revenus, elle est ultra importante pour moi. Plus je vais avancer, plus je vais vouloir m'en détacher et moins de partenariats, je vais vouloir faire parce que j'en ai quand même fait beaucoup sur cette année. Et là, je vais me restreindre avec trois ou quatre partenaires. Je ne parlerai que d'eux puisque ce sera ceux en qui j'aurai le plus confiance et que je voudrais vous présenter le plus. Mais je vais aussi beaucoup compter sur Aurus de plus en plus. Donc voilà, cette source de revenus-là, elle est colossale sur cette année 2022. Elle le sera beaucoup moins, je pense, sur les prochaines années ou en tout cas de manière différente. Bon, du coup, on va faire un petit récapitulatif de tout ça. On va considérer que ça fait neuf mois depuis le début de l'année puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, on est au tout début du mois d'octobre. Je n'ai encore rien fait sur le mois d'octobre et je n'ai rien comptabilisé. Tout a déjà été facturé. On a 700 euros de YouTube et TikTok monnaie. On a 750 euros que m'ont rapporté mes investissements en bourse. On a environ 6 500 euros que j'ai gagné en crypto-monnaie sur l'année. On a 10 500 euros de ma première partie d'année que j'ai fait en alternance, donc le salariat. On a environ 10 000 euros avec les liens d'affiliation dont je t'ai parlé. Et on a un gros paquet de 124 000 euros de partenariats divers et variés avec les entreprises. Ça nous donne un grand total de 152 450 euros sur les 9 derniers mois. Si on ramène ça au mois, ça nous fait un énorme total de 16 938 euros par mois. Bon, bien évidemment, ça, c'est tout ce que j'ai gagné. C'est le chiffre d'affaires. Ce n'est pas tout ce qui vient dans ma poche. Déjà, il faut savoir qu'il y a les impôts qui prennent entre 25 et 30 % de tout ça, donc ça diminue déjà pas mal, mais bon, il faut payer. C'est contribuable, c'est important. Je vais peut-être m'exporter à Dubaï, mais non, je rigole. Je paierai mes impôts en France, je resterai en France, c'est important. Il y a aussi beaucoup de charges qui sont liées à ça. Typiquement, le studio dans lequel je suis, il y a un coût, un loyer par mois. Il y a aussi la charge des monteurs. Ce n'est pas moi qui monte mes vidéos, j'ai une équipe de montage qui est top d'ailleurs. Si big up à eux, je les paye. C'est un sacré coût et c'est une charge, ça. Il y a aussi tout le matos avec lequel je suis en train de tourner et qui me coûte de l'argent et que j'essaye d'upgrade mois après mois. Donc ça aussi, c'est des charges. Encore une fois, je le répète, ces chiffres n'ont rien à voir avec les chiffres d'Horus, ma société, j'espère atteindre les 200 000 euros. Là, on est à 152. J'essaierai et je vais tout faire pour atteindre la barre des 200K. Elle est super importante et super représentative pour moi. Je suis en train de mettre plein de choses en place pour y arriver. Donc voilà, pareil, j'essaierai de faire une vidéo bilan. On verra si j'ai réussi à atteindre mon objectif. Et il y a un petit bonus sur lequel je compte. Donc là, tu remarques qu'il y a six sources de revenus. J'aimerais bien en rajouter une septième qui est l'immobilier, donc l'investissement en immobilier. Et là, je suis en train de préparer l'acquisition de mon premier bien immobilier pour faire de l'investissement locatif. Et donc, je toucherai mes premiers rendements et mes premiers loyers entrant de l'immobilier. Ça fera une source de revenus en plus. Ça, je ne peux pas trop l'inclure maintenant parce qu'aujourd'hui, je ne touche aucun loyer, je n'ai aucun bien immobilier à mon nom. Je suis en train de préparer tout ça. Normalement, sur l'année 2023, je vais acquérir plusieurs biens. Mais voilà, mon premier bien sera peut-être acquis avant la fin de l'année 2022. Donc, je pourrais rajouter une septième source de revenus qui est ultra importante, celle-ci. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a inspirée, qu'elle t'a donné envie de passer à l'action toi aussi et de commencer à chercher plusieurs sources de revenus qui pourraient te rapporter beaucoup. Encore une fois, je me suis dévoilé, je me suis entre guillemets mis à nu sur YouTube. Mais le but, voilà, c'est de te montrer que moi aussi, je suis parti de zéro et que toi, tu peux le faire tout comme moi je l'ai fait et commencer à atteindre des niveaux de revenus très rapidement juste en passant à l'action. J'espère que cette vidéo t'aura plu en tout cas. Rappelle-toi cette règle qui est un peu bête mais qui est super vraie. Ne mets jamais tes oeufs dans le même panier. Diversifie tes sources de revenus comme ça, tu n'as pas à compter sur l'une ou sur l'autre. Bien évidemment et comme d'habitude, tu trouveras dans la description tous les liens si tu veux commencer à investir en bourse, en crypto et même dans l'immobilier. On se retrouve l'année prochaine. Je ferai exactement la même vidéo voir si mes sources de revenus et mon revenu global sur l'année a augmenté. En attendant, on se retrouve peut-être à la fin de l'année. Je ferai sûrement une vidéo comme ça. Mais là, du coup, sur toute l'année 2022, voir si mon niveau de revenus a évolué au global. N'oublie pas encore une fois de m'exploser ce petit bouton rouge s'abonner. En tout cas, moi, je vais continuer à alimenter cette chaîne avec du contenu Kali comme celui-ci. Et si jamais tu as une question un peu plus complexe, tu peux me la poser en commentaire ou même aller sur mon Instagram Clems9 qui s'affiche quelque part sur l'écran. On pourra en discuter tranquillement là-bas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et je te souhaite force et honneur dans tous tes projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada